Ça enregistre. Donc le matin il faut essayer de lire les trois d'un seul trait. Il faut en faire un seul groupe. Pas les déconnecter les unes des autres. D'accord ? Donc on a expliqué que pour Acharya Yatsa il faut s'efforcer d'aller aux toilettes même si on n'avait pas envie. Il faut pouvoir la justifier quoi. Elokai après là on dit Elokai mon dieu. Nechama Genata Tabi Teorai. La nechama que tu m'as donnée Teorai elle est pure. D'accord ? Teorai elle est pure c'est-à-dire que la nechama en fait comme on sait que la nechama d'un juif a toujours existé. Elle n'a pas été créée. Elle fait partie de la... Comme dit le Zohar. La Torah. Dieu et Israël ne font qu'un. Donc les trois ont toujours existé. Torah, Israël et Dieu. Donc quelle est la partie d'Israël qui a été inventée, qui a été créée ? Alors quand elle s'appelle Teorai la nechama. Donc la nechama en fait elle était intégrée dans la Helokut. Dans le divin totalement. Après elle se déconnecte du divin et elle rentre dans le monde d'Atsilut. Quand elle rentre dans le monde d'Atsilut on l'appelle Teorai. Pur. Elle est pure. Elle rentre. Pourquoi ? Parce que le monde d'Atsilut c'est le monde de l'émanation. Il n'y a pas de mal du tout. Il n'y a que du tov. Que du tov. Et après la nechama descend. Elle descend. Elle s'appelle Teorai dans la Helokut. Après elle descend elle s'appelle Atta Berata. Tu l'as créée. Donc elle l'a créée. C'est-à-dire qu'elle rentre dans le monde de Briya. Atta Yetzarta. Après tu l'as fabriquée. Elle rentre dans le monde de Yetsira. Et Atta Nefar Tabi. Et après tu l'as insufflée en moi. Nefar Tabi. Ça veut dire qu'on parle de la nechama. Quand elle arrive au niveau du monde d'Asia. A ce moment elle s'appelle Nefesh. Effectivement. Quand on dit qu'Israël, la Torah et Dieu ne font qu'un. On parle des niveaux qui sont avant ça. Avant tout ça. Quand la nechama devient créée. Effectivement elle n'est plus divine. Puisqu'elle a en elle du bien, du mal etc. Comme le monde dans lequel elle se trouve. Donc Atta Nefar Tabi. C'est-à-dire que tu me l'as insufflée en moi. Comme il a écrit à propos d'Adam Marichon. Il part béapav. Il a soufflé en lui. Il a insufflé en lui. Il part béapav dans ses narines. Donc il était devenu une nechama indépendante. Et donc à ce moment-là il peut y avoir du bien et du mal en elle. Mais dans cette nechama, même quand elle est en bas, elle n'a pas envie de rester. Elle a envie de repartir. Ça n'intéresse pas du tout d'être mise dans un corps. Donc elle n'a qu'une envie, c'est de se retirer. Alors c'est pour ça qu'il y a écrit Ve'ata Mechamra Bekirbi. Et toi tu la conserves en moi. Ça veut dire que tu l'empêches de partir. Tu l'empêches de réaliser son désir de fuir. De fuir ses responsabilités dans le monde matériel. D'accord ? Donc ça veut dire, pourquoi on dit ça quand on se lève ? Parce que justement, si Dieu n'avait pas voulu, il aurait laissé la Mechama en haut. Donc il serait pas seulement endormi, il serait mort. D'accord ? La Mechama étant qu'elle est repartie un peu par le sommeil, elle aurait pu rester là-haut. Du fait qu'elle ne soit pas restée là-haut, on se réveille et qu'on se rend compte qu'on existe. Alors on dit cette bracha. Je lui dis, voilà, tu m'as, tu l'as conservé en moi. Ve'ata a-ti de l'itlam humaini. Et tu es, tu es appelé à me l'enlever. D'accord ? C'est-à-dire que tout le monde doit partir. D'accord ? J'ai appelé à m'enlever cette Nechama. Je ne suis pas... Je ne suis pas éternel, ça veut dire. Où les Arzira bi, les Hattis de la voie, me la remettre dans le monde futur. C'est-à-dire de provoquer sur moi la résurrection des morts. Tout ça, on raconte ça le matin. Et donc, tant que la Nechama est en moi, alors qu'est-ce que je dois faire ? Je dois te remercier. Hachem Elokai, mon dieu. Elokai Avotai est le dieu de mes pères. Quand on parle au niveau individuel, ça veut dire. Ribon Kola Maassim, qui est le souverain de toutes les actions. Adon Kola Nechamot, qui est le maître de toutes les âmes. Bauchata Hachem, Amarzir Nechamot, on te remercie, Amarzir d'avoir fait revenir, de faire revenir les Nechamot, Lifgarim Metim, dans les cadavres. On était comme des cadavres, d'accord ? Comme on l'a dit, le sommel est un soixantième de la mort. Donc on était comme un cadavre. Et donc, le fait qu'on récupère la Nechama, c'est en quelque sorte une mini-résurrection des morts. D'accord ? Donc ces trois brakhot, Métila, Asha Yatsa et Elokai Nechama, on doit s'efforcer de les faire ensemble, d'un seul trait. D'accord ? Après, les Hachamim nous ont fixé toute une série de brakhot qui sont liées avec le renouvellement de la vie sur terre. Et après, il va y avoir les brakhot de la Torah. Donc au milieu, on a les brakhot, avant les brakhot de la Torah, on a les brakhot qui sont liées avec le phénomène qu'on voit tous les jours. Quel est le phénomène qu'on voit ? Plutôt qu'on voit pas nous. Il te dit, « Enotène la servie » « Toi qui donne au coq » « Au servi » « Servie » « Servie » c'est le coq « Vina » « Tu lui donnes l'intelligence » « Le Afrin » « Ben Yom » « Ben Layla » « De faire la différence entre le jour et la nuit » « D'accord ? » « Un coq, officiellement, il devrait faire cocorico quand la nuit s'en va et que le jour arrive. » « Mais, vous voyez, ici dans le quartier, il y a un coq, toute heure du jour et de la nuit, il est là, quoi. » « D'accord ? » « En vérité, on fait pas ses bras frottes si on les entend ou pas, on les fait parce que c'est vrai. » « On parle du coq, bien que nous, les gens des villes, n'entendions jamais le son du coq, le cri du coq. » « Mais on nous dit ça, pourquoi ? » « Pour nous dire, tu dois apprendre du coq, le coq, ça se dit « Servie » et ça se dit aussi « Gewehr ». » « Gewehr » c'est aussi le coq. « Donc le Gewehr, c'est l'homme et en même temps le coq. » « Donc on dit le Servie, il n'est pas très malin, le coq comme la poule, disons, un cerveau minuscule, c'est les animaux les plus bêtes qu'on trouve. » « Et malgré tout, il a au moins une intelligence, c'est de faire la différence entre le jour et la nuit. » « Non, alors ici, déjà le coq, il n'a rien d'autre, il est capable de ça. » « Alors toi, tu dois faire la différence entre le jour et la nuit, entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux, etc. » Il doit avoir un sens de « Afrana », de différencier les choses. « Quand on félicite le bon Dieu pour le coq, en vérité, on se met au niveau d'être au moins comme un coq. » « D'accord ? » « Comme on voit dans l'Avdala du samedi soir, on dit, l'Avdil ben Kodesh le Chol, que tu fais la différence entre le sacré et le profane, entre la nuit et le jour, entre le Shabbat et le Chol, et entre les nations et les peuples juifs. » « La raison d'être sur Terre, c'est de faire la « Afrana », faire la différence entre les choses. » « D'accord ? » « Entre le trop et le trop peu, entre le bien et le mal, avec le... » « Avoir le sens des nuances. » « Ce que les êtres humains, en général, n'ont pas envie d'avoir. » « Fatiguant d'avoir le sens des nuances. » « Ça fatigue la réflexion sans arrêt. » « C'est tellement plus facile de faire des généralités ou de dire des clichés, comme on dit. » « On te dit, apprends du coq à avoir le sens des nuances. » « Pas faire des généralités sur les gens, les choses et les valeurs. » « Après qu'est-ce qu'on dit ? » « Le roi de l'univers, le roi de l'univers, le roi de l'univers, le roi de l'univers. » « Pourquoi on dit ça ? » « Parce que, comme on l'a dit, dans le sommeil, on ne voit plus. » « Quelqu'un qui dort, même s'il a les yeux ouverts, il ne voit pas. » Donc, il a beau avoir des yeux, il y a un système qui fonctionne, il ne voit pas. Donc, le matin, il se réveille. Donc, il remercie Dieu de lui avoir fait recouvrir la vue. « Le couvrir ou recouvrir ? » « Le couvrir, la vue. » « D'accord ? » « Le couvrir, la vue. » « Le couvrir, la vue. » « Le couvrir, la vue. » « Vous savez que toutes ces brachotes, il y a des... » « On se pose la question si les femmes sont tenues de les faire ou pas. » « D'accord ? » « Alors, le Rav Ovali Ayosef, dans son... » « Dans un célèbre livre qui s'appelle » « Il explique qu'effectivement, le Joran Larour nous dit que la femme doit dire... » « Ou alors plus tard. » « Elle doit dire, je ne suis pas une femme. » « Ou tu m'as fait comme tu as voulu. » « Donc, de là, on déduit... » « Puisque le Joran Larour dit qu'elle doit dire cette brachat... » « Et les brachotes de la Torah, c'est en réalité que c'est des brachotes que toutes les femmes doivent dire. » « Donc, ce ne sont pas des brachotes liées au temps, comme on l'a vu la semaine dernière. » « On peut les dire n'importe quand dans la journée. » « Donc, comme elles ne sont pas liées au temps, alors les femmes doivent les dire. » « Donc, il ne faut pas croire que les... » « Ça fait partie des tfilotes que les femmes doivent faire. » « C'est bien qu'elles les fassent quoi. » « C'est plus utile qu'elles fassent les brachotes qu'on appelle du matin, même si elles ne les disent pas le matin. » « Qu'une autre partie de la tfilote en fait. » « Ce serait peut-être liées au temps, ou liées à une préparation quelconque, à quelque chose d'autre. » « Donc, les femmes disent ces brachotes. » « Et on voit bien pourquoi on les dit. » « Parce qu'en réalité, elles ne concernent pas un phénomène particulier. » « Voir clair, c'est une allusion à nous. » « Voir clair, c'est une allusion à nous. » « Qui rend la vue aux gens qui ne voient pas. » « C'est une allusion à nous. » « Dans toute situation, il faut demander à Dieu de voir clair. » « Bon, vata hachem et loke noumenach haolam. » « Mati rasurim. » « Qui libère les prisonniers. » « Qui sont les prisonniers ? » « Eh bien, ce sont les forces de l'âme qui sont prisonnières des volontés du corps. » « C'est ça qu'on appelle libérer les prisonniers. » « Assur, ça veut dire être prisonnier. » « Comme la chose interdite. » « Elle est prisonnière. » « Elle n'est pas indépendante. » « Mati rasurim. » « Il défait les nœuds des gens qui sont prisonniers. » « Ça veut dire... » « Mon corps me porte à des choses. » « Mon âme voudrait que je fasse autre chose. » « Et donc, des fois, je suis prisonnier de mon Yetzirara. » « Et donc, je prie, je remercie Dieu de me donner la force d'avoir le libre arbitre. » « C'est cette bracha. » « Attire à sourire. » « Quelqu'un qui vous dit... » « Quelqu'un qui est dans la Torah et qui vous dit... » « C'est pas de ma faute. » « C'est plus fort que moi. » « Il est en train de dire une chose qui va contre la vérité. » « La Torah te dit que tu es un libre arbitre et donc tu es capable sans arrêt de gagner la guerre contre le mal. » « Donc, si tu dis que c'est plus fort que toi, tu estimes qu'il y a une prédilection à faire du mal ou à faire du bien. » « C'est pas vrai. Il n'y a aucune fixation là-dessus. » « Je ne manquerai plus que ça. » « Sinon, il n'y aurait pas de punition et de récompense. » « Sinon, on n'aurait pas que donner la Torah au peuple juif. » « Si c'était déjà réglé à l'avance, qu'ils vont la faire ou qu'ils ne vont pas la faire. » « C'est l'homme qui décide. » « Et c'est ce qu'on te dit. Matira sourire, ça veut dire que tu as la force de te défaire de l'emprisonnement de ton âme animale. » « Et donc, on remercie Dieu de redresser les gens qui sont courbés. » « Il arrive quelquefois que tu n'as pas la force de te battre contre le mal. » « Tu te plies à lui. Tu l'acceptes. » « Et donc, se redresser contre le mal, c'est une moire d'avoir la force de se redresser contre le mal. » En général, qu'est-ce que les gens disent ? « Ah, qu'ils voulaient faire, on n'y peut rien. » « C'est la galoute. » « La situation, elle est comme ça. » « Tu te plies au mal comme si le mal était une force à laquelle il faut se plier, il faut être d'accord. » « Tu dis non, c'est ok, c'est que je vous filme. » « Dieu, il soulève les gens courbés. » « Tu es des fois courbé parce que le tzara est très très fort sur toi. » « Et toi, tu peux te redresser. » « Tu n'es pas obligé de te courber. » « D'accord ? » « Après, on dit, « Baruchat Hashem et le calom… » « Malbicharoumim » qui labille les gens qui sont tous nus. » « D'accord ? » « D'accord, au temps de la Mishnah et l'Akmara, ils n'avaient pas de pyjama. » « Ils dormaient tous nus, les gens. » « Ils dormaient dans leur lit comme ça, tous nus. » « Mais aujourd'hui, la plupart des êtres humains, ils dorment… » « Ils ont un truc de nuit. » « Un jogging, un pyjama, une… » « Parce que je sais, moi, un tricot, ils ne sont jamais tous nus. » « Donc cette démoire, elle aurait dû disparaître. » « On voit bien que c'est la… » « La profondeur qu'il y a derrière qu'on a gardée. » « Ça veut dire qu'il labille les gens qui sont tous nus. » « Les vêtements, d'après la Kabbalah, vous savez que les vêtements, c'est la pensée, la parole et l'action. » « Ça s'appelle les vêtements. » « C'est comme ça que l'âme s'exprime. » « La pensée, la parole et l'acte. » « Donc quand on dit malbiche à vous-même, c'est-à-dire que quand tu te réveilles le matin, comme on dit chez nous, tu es dans le cirage. » « Tu es dans le coltard. » « Donc tu n'as ni pensée, ni parole, ni acte. » « Tu es un zombie, quoi. » « Donc le matin, en fait, on pourrait te faire avaler n'importe quoi. » « N'importe quelle idée, n'importe quelle parole, n'importe quelle... » « C'est pour ça que quand vous n'êtes pas réveillé, vous racontez n'importe quoi. » « Ou tu as mis le chéquier, sous le robinet. » « Racontez n'importe quoi, parce que vous n'êtes pas réveillé. » « Après, vous vous réveillez, vous vous dites, attends, est-ce que je t'ai raconté le chéquier dans la cuisine ? » « Mais non, il est dans mon cartable, à côté de mon computer. » « Donc ça veut dire que quand vous êtes endormi, vous risquez de raconter n'importe quoi. » « D'accord ? » « À tel point que c'est une des références dans le jour à la rue. » « Pour savoir si quelqu'un dort ou pas, vous devez lui poser des questions et voir ce qu'il vous répond. » « S'il vous répond n'importe quoi, c'est qu'il dort. » « S'il vous répond des choses qui tiennent un peu la route, c'est donc qu'il ne dort pas. » « Donc quand on se réveille le matin, on n'a pas d'habits. » « On n'a ni marche à bas, ni d'y bourre, ni ma assez. » « D'accord ? » « On n'est pas du tout fonctionnel. » « Pitom, vous voyez qu'au fil des secondes, vous commencez à savoir où vous en êtes. » « Vous retrouvez vos pantoufles, vous savez où est la salle de bain, vous savez... » « Vous arrivez à vous dresser sur le lit, donc ça y est, vous êtes réveillés. » « Si le téléphone sonne, vous êtes capable de répondre. » « Donc ça veut dire qu'on vous a habillés. » « Dieu, il vous a habillés, il vous a donné des... » « Il vous a donné à nouveau un fonctionnement de votre pensée, votre parole et votre action. » « D'accord ? » « D'accord ? » « Après, qu'est-ce qu'on dit ? » « Alors là, maintenant, il y a Elf Kohach. » « Cette bracha-là, elle n'était pas dans le Talmud. » « Alors, il y a toute une discussion. » « Après le Talmud, après la clôture du Talmud, s'il fallait la dire ou pas. » « Alors, il y a des Sidurim où elle apparaît. » « Les Sidurim où elle n'apparaît pas. » « D'accord ? » « En plus, il y a toute une discussion parce que... » « Si vous avez remarqué... » « Être fatigué... » « Ça se dit être... » « Aïef. » « Aïn Yud Peh. » « Alors que là, il y a écrit... » « Yaef. » « Yud Aïn Peh. » « Donc, c'est toute une littérature qui a été écrite là-dessus. » « Pourquoi on a écrit Yaef alors qu'on aurait dû dire Aïef ? » « C'était d'ailleurs l'Aftara de Shabbat. » « Les gens fatigués, Dieu leur donnera des forces. » « On voit qu'il y a écrit Aïef. » « Aïefim. » « Aïef. » « Ata Aïef. » « On ne dit pas ta Yaef. » « D'accord ? » « Vous savez un peu lébreu. » « On dit toujours Aïef. » « On ne dit pas Yaef. » « Alors ici, on dit Yaef. » « Et c'est la seule fois où on le voit comme ça. » « Être fatigué à l'envers, quoi. » « Yaef. » « C'est d'ailleurs ce qui confirme ceux qui disent qu'il ne faut pas la dire parce que... » « La preuve, c'est qu'elle n'a même pas été écrite comme il faut, quoi. » « Vous avez compris ? » « Ne vous étonnez pas si vous prenez un autre sidour comme celui-là. » « Il peut vous arriver à prendre un sidour. » « Moi, je fais la collection des rites, parce que c'est très intéressant de voir. » « Là, j'ai un rite italien, rite alsacien, rite pémanie, rite... » « En plus des classiques l'Italie, sfarade... » « Il y a des rites que vous ne connaissez pas tellement, parce que... » « Je ne connais pas beaucoup de gens comme ça. » « Et vous voyez que vous apprenez beaucoup de choses quand vous regardez les autres rites. » « Et c'est quand même extraordinaire qu'après 3500 ans, vous voyez qu'il y a une uniformité, quand même. » « Alors qu'il pourrait y avoir... » « On aurait pu avoir 50 000 religions depuis le temps. » « Avec tous les... » « Les branches... » « Et les différenciations qu'il y a eu dans chaque pays et dans chaque... » « Dans chaque communauté. » « Donc les différences sont vraiment minimes. » « Alors qu'est-ce que ça veut dire ? » « Alors qu'est-ce que ça veut dire ? » « Il donne au fatigué de la force. » « Et bien, c'est encore une fois là... » « L'amour qu'on fait à son âme divine. » « Que l'âme animale, Baruch Hashem, elle ne se fatigue jamais celle-là. » « Au contraire, il y a même écrit que plus le temps passe, plus vous vieillissez, plus elle est forte. » « Pourquoi ? » « Parce qu'elle n'arrête pas de fréquenter ce monde-là. » « À chaque instant, vous êtes en confrontation avec le monde. » « Ron... » « Vous mangez... » « Vous êtes dans le chouk... » « Vous êtes sans arrêt confronté au... » « Au monde... » « De la... » « De l'âme animale. » « Et donc, automatiquement, elle... » « Elle est toujours entraînée là. » « Ron... » « Alors que votre âme divine, la pauvre... » « Elle est toujours allée à... » « À l'encontre. » « Faire le contraire de ce que lui demande l'âme animale. » « Donc elle a besoin de force, parce qu'elle se fatigue beaucoup plus vite. » « D'accord ? » « Vous connaissez la... » « L'histoire... » « Qu'on raconte à propos de... » « De Rabbi Yochanan Eresh Lakish. » « Eresh Lakish est un... » « Un monsieur très bien... » « Qui a mal tourné. » « D'accord ? » « Il est devenu un chef de bande... » « Et il est devenu un gladiateur à Rome. » « Donc il a fait pique-pendre, comme on le dit. » « Et donc il a quitté son ami Yochanan, quand il était tout petit. » « Et ils se sont retrouvés... » « Rabbi Yochanan, il avait l'air d'une femme. » « Il avait l'air d'une femme. » « Et un jour, il se baignait dans le Jourdain. » « Et Rech Lakish, qui croyait que c'était une femme... » « A voulu... » « Le violer... » « Enfin, la violer... » « Et donc il a... » « On dit qu'il a sauté d'une seule enjambée... » « Le Jourdain. » « Et le Jourdain était un fleuve très large... » « Pas comme aujourd'hui. » « Il était tellement... » « Mobilisé... » « Qu'il a traversé le Jourdain... » « Et il est arrivé... » « Et il s'est rendu compte qu'en réalité, c'était un nom. » « Alors Rabbi Yochanan, il a dit... » « Ouah... » « Avec une énergie pareille... » « Tu devrais aller au Betamidrash... » « Parce que tu serais quelqu'un de grand. » « Alors il a dit... » « Je n'ai pas envie... » « Il dit... » « T'as pas envie... » « Il dit... » « Si... » « Ma sœur, elle est vraiment belle... » « Moi, je suis beau comme un homme... » « Mais un homme beau, c'est pas très beau... » « Mais ma sœur, elle est belle comme une femme... » « Et bien... » « Si tu vas au Betamidrash... » « Je suis sûr qu'elle voudra... » « T'épouser... » « Il a dit... » « Ça marche... » « Ça marche... » « Et on dit que... » « Mais comme il était bien élevé... » « Alors il a dit à Rabbi Yochanan... » « Laisse-moi quand même dire au revoir à mes copains... » « Tous les brigands... » « Alors on dit qu'il a retraversé le Jourdain... » « Mais là, il est tombé dans l'eau... » « Il n'a pas réussi à traverser le Jourdain... » « Il est tombé dans l'eau... » « Alors on demande pourquoi il est tombé dans l'eau... » « Qu'est-ce qu'on a besoin de nous raconter ça... » « Non, parce que quand il voulait faire une avérin... » « Une transgression... » « De violer une jolie femme... » « Ça, il a eu toute la force... » « Mais quand il s'agissait d'être déjà dans la Torah... » « Et de dire au revoir à sa vie d'avant... » « Ça, il a déjà perdu de la force... » « Donc il n'a pas eu la même... » « La même... » « Souplesse... » « Pour traverser le Jourdain... » « Que la première fois... » « Donc dès là, on voit que... » « Quand il s'agit de faire du mal... » « Il n'y a aucun problème... » « Ton âme animal n'est jamais fatiguée... » « Elle est pleine d'énergie... » « Sans aucun problème... » « Que ce soit... » « Du mal... » « Réel... » « Ou alors un acte matériel... » « Qui fait plaisir au corps... » « Ça... » « Pour ça, tu rends des forces... » « D'accord ? » « Mais s'il s'agit de faire une mitzvah... » « Ou une chose qui est spirituelle... » « Ou qui plaît à Dieu, etc... » « Ça attire beaucoup de force... » « Beaucoup de... » « Tu dois déployer beaucoup plus d'énergie... » « Parce que ton âme divine... » « La pauvre... » « Elle a du mal à te convaincre... » « Et ça, c'est une guerre permanente... » « Et c'est pas une guerre égale... » « Parce qu'on voit bien que... » « D'accord ? » « Aller au Métamidrash... » « Pas beaucoup de monde qui va y aller... » « Mais aller au restaurant... » « Il y a toujours la queue... » « D'accord ? » « C'est évident... » « C'est une oufda... » « C'est une réalité de chaque instant... » « Dans le monde entier... » « Vous voyez bien qu'il y a... » « Plus de gens... » « Qui vont dans les restaurants... » « Que des gens qui s'inscrivent à des... » « À des salles de sport... » « Pour transpirer... » « Pour courir... » « Alors que les restaurants... » « Les cafés... » « Les bars... » « Ils sont toujours plus pleins... » « Pourquoi ? » « Parce que là, c'est... » « Un plaisir... » « Vous êtes plein d'énergie pour le faire... » « Alors que l'autre, c'est un... » « Un devoir... » « Quelque chose qui est... » « Bon pour la santé... » « Qui est bon pour votre Nechama... » « Voilà... » « Donc on n'a pas tellement envie de le faire... » « Donc c'est... » « Paschout... » « On a besoin de dire à Noten... » « Là, il y a F-Kohar... » « Qu'il donne... » « Au fatigué... » « C'est-à-dire à l'âme divine... » « Du Kohar... » « Pour... » « Surmonter la journée... » « D'accord ? » « Vous n'avez pas besoin tellement d'argumenter... » « Pour faire une Avera... » « Pour faire une chose... » « De plaisir... » « Mais il faut argumenter pour... » « Pour faire quelque chose qui est une bonne chose... » « Un Juif ou un Goï... » « C'est la même chose... » « Dès qu'il va s'agir de faire du bien... » « C'est toujours plus difficile... » « Il faut moins de gens qui vont... » « Qui vont le faire avec énergie... » « Donc on a besoin de cette Moacha... » « Moacha suivante... » « Moacha de Hashem... » « Voilà... » « Rocha... » « Ma'aetz... » « Ma'aim... » « Que tu as... » « Tu as installé le firmament... » « Entre l'eau... » « Entre le ciel et l'eau... » « Ça veut dire quoi ? » « C'est-à-dire qu'à l'origine... » « Comme c'est écrit dans le... » « Parajabé Régit... » « Dieu a séparé les... » « Les eaux d'en bas... » « Les eaux d'en haut... » « Etc... » « Donc le... » « Ce que vous voyez être le ciel... » « Ça s'appelle l'Akiya... » « Le ciel... » « En vérité... » « Il aurait dû être que de l'eau... » « Alors on te dit... » « Il y a de l'eau en bas... » « C'est l'océan... » « Il y a de l'eau en haut... » « Il y a de l'eau en haut... » « Et donc heureusement qu'il y a le ciel entre les deux... » « Sinon... » « Vous auriez de l'eau partout... » « Nous serions... » « Dans un... » « Une atmosphère aquatique... » « Sans arrêt dans l'eau... » « Alors là vous allez au milieu... » « Un... » « De l'air... » « Et qui continue jusqu'à ce qu'on appelle le ciel... » « Ce que vous voyez être le ciel... » « C'est en réalité une... » « Une couche... » « Parce qu'au-dessus il y a encore une autre couche qui s'appelle l'eau... » « Encore de l'eau... » « D'accord ? » « Donc il y a de l'eau en haut et il y a de l'eau en bas... » « Donc Dieu a séparé... » « Il a séparé... » « De la terre... » « Avec de l'eau... » « Pour qu'il y ait effectivement... » « De la mer... » « De la terre... » « Du ciel... » « Et pour qu'il y ait un... » « Le monde tel qu'on voit... » « Sinon ça serait... » « Ça aurait été... » « Insupportable de vivre avec un... » « Une atmosphère de... » « D'eau autour de soi... » « Vous n'auriez tout le temps que de l'eau partout... » « Donc là vous avez... » « Alors vous avez de l'humidité dans l'air... » « Vous n'avez pas... » « De l'eau... » « Mamache... » « Alors qu'est-ce que ça veut dire cette... » « Cette histoire-là au niveau spirituel... » « Broca et Salamayim » « C'est le... » « C'est le deuxième jour de la création... » « Hein... » « Qui a séparé le... » « L'eau d'en haut et l'eau d'en bas... » « C'est quand on vous dit... » « C'est quoi l'eau d'en haut ? » « C'est la Torah d'en haut... » « L'origine des choses... » « Et l'eau d'en bas... » « C'est la Torah d'en bas... » « Donc vous, quand vous étudiez la Torah... » « Vous étudiez la Torah d'en bas... » « Parce que vous la comprenez... » « Enfin, vous croyez la comprendre... » « Mais en vérité... » « Vous manipulez la Torah d'en haut... » « C'est-à-dire... » « Vous faites des choses qui sont... » « Du domaine de l'infini et du... » « Et du mystère... » « Sans vous en rendre compte... » « Grâce à la Torah d'en bas... » « Que vous... » « Vous pratiquez... » « Et qui joue sur la Torah d'en haut... » « Quelle ? » « Oui... » « Est-ce que... » « L'eau d'en haut... » « Les eaux d'en haut... » « Oui... » « Et les eaux d'en bas... » « Ah... » « J'ai du mal... » « Les eaux d'en haut... » « C'est quoi ? » « C'est que de l'humidité ? » « Les eaux d'en haut... » « Les eaux d'en haut... » « C'est une notion réelle... » « Il n'y aurait effectivement que de l'eau... » « Au-dessus du ciel qu'on voit... » « Mais spirituellement, ça veut dire qu'il y a une... » « Une dimension de la Torah qu'on ne connaît pas... » « Et qui est au-dessus... » « Qui est déconnectée de la Torah d'en bas... » « Et vous ne la voyez pas... » « Vous ne percevez pas... » « Que vous manipulez la Torah d'en haut... » « Quand vous faites la Torah d'en bas... » « Vous avez l'impression que c'est... » « La Torah, elle est là... » « Alors qu'en réalité, elle est en haut... » « Ça s'appelle la sagesse supérieure... » « Et qui fait vive le monde, en fait... » « C'est pas la Torah d'en bas qui fait vive le monde... » « C'est la Torah d'en haut... » « Je n'arrive pas à visualiser... » « L'eau d'en bas, c'est la mer... » « Mais l'eau d'en haut... » « Il y a du mal... » « Il y a le ciel, il y a la galaxie... » « Voilà, il y a... » « Vous, vous voyez le ciel... » « Mais vous ne voyez pas qu'après le ciel... » « Il est censé avoir... » « Encore un autre système... » « Qui est de l'eau, quoi... » « Pardon ? » « 50 euros à l'espace... » « Sûrement, oui... » « 50 euros à l'espace... » « Je ne sais pas comment ça se présente... « Dans quelle façon elle est cette eau-là... » « Si ce n'est que les nuages... » « Si c'est quelque chose de... » « Si c'est de l'eau à l'état d'eau... » « Ou à l'état gazeux... » « Tous les nuages que vous avez au-dessus... » « C'est de l'eau... » « Et vous voyez bien quand vous êtes en avion... » « Vous traversez des nuages... » « Et... » « Ce n'est pas pour autant que l'avion devient mouillé... » « Ce n'est pas une eau qui a la même densité que l'eau d'en bas... » « Mais quand vous voyez... » « Quand on vous dit... » « Il fait 80% d'humidité... » « L'air entier est mouillé... » « D'ailleurs, vous... » « Vous êtes moites... » « Vous sentez que c'est humide... » « Comme à Benébra... » « Ou à La Tania... » « Et bien... » « Ça veut dire que c'est de l'eau... » « Vous avez à faire un... » « Un endroit dans le... » « Que vous croyez de l'air... » « Mais on va dire plus d'eau que d'air... » « Bon... » « Donc vous avez compris la... » « L'allusion... » « Que... » « On a séparé... » « On a créé... » « Dieu a créé la pluralité... » « Sinon, il n'y aurait eu que de l'eau... » « Donc il n'y aurait pas eu de... » « De libre arbitre... » « Parce que vous auriez vu tout de suite... » « Que quand vous faites une mitzvah sur Terre... » « Vous faites la Torah sur Terre... » « Vous auriez tout de suite... » « À quoi ça correspond... » « En haut... » « C'est comme... » « C'est comme vous appuyez un bouton... » « Vous savez tout de suite... » « Si l'appareil marche... » « Parce que vous avez... » « Vous avez appuyé sur ON... » « Vous voyez qu'il marche... » « D'accord ? » « Mais en vérité... » « Il y a des centaines de systèmes... » « Qui ont fait que... » « En appuyant sur ON... » « Ça fait marcher l'appareil... » « Donc pour vous c'est clair... » « ON... » « Ça veut dire que ça marche... » « Alors quand vous faites de la Torah... « Ou vous faites une mitzvah... » « Vous ne voyez pas l'appareil qui marche en haut... » « Qu'est-ce que ça a provoqué dans le monde ? » « Parce que là... » « Ça fait partie de la... » « De l'eau d'en haut... » « Et vous ne vous en rendez pas compte... » « D'accord ? » « C'est pour ça qu'on est... » « On a du mal à faire... » « Parce qu'on... » « On n'a aucune conscience... » « De l'impact que ça a partout... » « Les choses qu'on fait en bas... » « Donc c'est... » « Ça demande beaucoup de... » « Des moulins, quoi... » « En fait, un truc... » « Mais ça ne sert à rien... » « À quoi ça sert ? » « J'ai fait une villa... » « J'ai fait un... » « J'ai lu un... » « Un mise mort... » « Ou j'ai aidé quelqu'un... » « Qu'est-ce que j'ai fait là-haut ? » « Ouh là là... » « Mais... » « C'est comme le... » « Oh, tu as appuyé sur un truc... » « Ça a déclenché... » « Quelque chose d'extraordinaire... » « Mais tu ne t'en rends pas compte... » « Ça fait partie de l'eau d'en haut... » « Toi, tu travailles... » « Toi, tu travailles avec l'eau d'en bas... » « Donc il te dit... » « Dieu a fait cette différenciation... » « C'est le deuxième jour... » « C'est le bête de Béréchit... » « Donc il y a une pluralité... » « Et donc c'est ça qui nous... » « Qui nous embête, quoi... » « Tu vois que tu... » « Il n'y a pas de connexion... » « De ce que tu fais... » « De ce que tu fais dans ce monde-là... » « Et ce que ça fait en haut... » « Et donc effectivement... » « Ça va arriver à l'absurde... » « Que le tzaddik... » « Il verra l'eau... » « Il va avoir du mal... » « Et le rachat... » « Il va avoir... » « Tu comprends plus, là... » « J'ai appuyé... » « J'ai un truc... » « J'ai fait une miswa... » « Au lieu que la miswa apporte... » « Du bienfait... » « Ben... » « L'autre, il a du bienfait... » « Et moi, j'ai rien... » « Donc tu... » « Tout ça, c'est une grande... « Grande... » « Une grande question... » « Pourquoi est-ce qu'on remercie Dieu pour ça ? » « Pardon ? » « Vous vouliez le dire... » « C'est un big boom... » « C'est peut-être quelque chose qui nous... » « C'est le balbel au thème... » « Ça nous trouble ! » « Mais en réalité... » « On doit savoir que... » « Tac ! » « Il y a une... » « Connexion directe... » « Ne regarde pas le... » « Ne regarde pas ce que... » « Ce que tes yeux ont l'air de voir... » « Que quand tu fais des choses bien... » « Ça sert à rien... » « Quand des gens... » « Quand ils font n'importe quoi... » « Ça marche... » « Ne regarde pas ça... » « Il y a une séparation entre l'eau d'en haut et l'eau d'en bas... » « Je ne peux pas... » « Je ne peux pas déduire... » « Si vous voulez éteindre le ventilateur, vous pouvez... » « Il n'y a que moi qui est chaud ici... » « Non, non... » « C'est la lumière, ça... » « Il faut... » « Alors... » « Alors... » « Alors... » « C'est très intéressant... » « Il y a écrit que... » « Dieu... « Prépare les pas de l'or... » « Amechid mitzadeh gaver » « Ça, c'est une bracha extrêmement... » « Intéressante... » « Pourquoi ? » « Parce que... » « Tu crois que tu vas quelque part... » « Mais en vérité... » « C'est la providence divine qui t'y amène... » « Donc on prépare tes pas... » « D'accord ? » « Aussi bien dans le bien que dans le mal... » « On ne prépare tes pas... » « Dieu ne prépare les pas de l'homme... » « Vous connaissez l'histoire du rave... » « Jonathan... » « Jonathan... » « Aïbischitz... » « Qui était un génie... » « Un petit génie... » « Quand il avait six ans... » « Avant d'être le rave de Metz... » « En Lorraine... » « Oui, il a fini en Lorraine... » « Mais avant, il habitait en Prusse... » « En Posda... » « Et un jour... » « Il allait... » « C'est tout petit... » « Il allait... » « Il allait au Kheder le matin... » « Et il y a l'officier prussien qui l'arrête... » « Il lui fait... » « Petit juif, où vas-tu ? » « Alors il dit... » « Je ne sais pas... » « Je ne sais pas... » « Allez, au poste... » « Il est embarqué à la police... » « Là-bas, le... » « Le commissaire lui dit... » « Comment ? » « Un juif, il doit savoir où il va... » « Sinon, tu vas t'emmèner en prison... » « Il fallait que les gens... » « Ils aient un programme... » « Quelqu'un, quand il sortait le matin, il fallait qu'on sache où il va... » « C'était la dictature, quoi... » « Alors il a dit... » « Quand je me suis réveillé ce matin... » « J'avais l'intention d'aller au Heder... » « Pour apprendre la Torah... » « Ton... » « Ton policier m'a arrêté... » « Et je me trouve ici... » « Donc, Fabienne, je ne savais pas... » « Je ne pouvais pas savoir où j'allais aller... » « J'avais l'intention d'aller au Heder... » « Je me suis retrouvé au poste de police... » « Alors il a dit... » « Tu es un très grand... » « Alors... » « Il continue l'interrogatoire... » « Il lui dit... » « Quelle différence y a-t-il... » « Entre un cochon... » « Et un... » « Et un sage... » « Bédi... » « La table... » « C'était... » « Quelqu'un qui avait... » « La réplique, quoi... » « Donc, c'est ce qu'on te dit... » « Abekhin vitsa de gaver... » « Toi... » « Ce qu'a dit le... » « D'ailleurs, un monsieur... » « À l'enterrement de sa femme... » « Quand elle a été tuée dans un attentat... » « C'est... » « Elle lui téléphone la... » « La gare... » « Elle lui dit... » « Je voulais prendre un taxi... » « Mais finalement, je crois que je vais prendre le bus... » « Et il dit... » « Ouais, ouais, t'as raison... » « Ça roule mal de toute façon... » « Alors... » « Autant prendre le bus... » « Et le bus a sauté... » « Il aurait pu lui dire... » « Mais non, prends le taxi... » « Qu'est-ce que tu vas prendre le bus... » « Prends le taxi... » « Et il n'a pas insisté... » « Elle non plus... » « Elle s'est retrouvée dans le bus... » « Elle est morte dans le bus... » « Elle est morte dans le bus... » « Dit l'intelligence israélienne... » « Donc on te dit... » « Dieu dirige les pas de l'ordre... » « C'est-à-dire que tu peux monter... » « Et descendre... » « Tu ne vas pas où tu veux... » « Mais tu vas où on monte ta mère... » « C'est ce que disait quelqu'un à la radio tout à l'heure... » « Il disait qu'il reçoit tous les jours des... » « Des obus... » « Chez lui, là-bas... » « Alors le journaliste, il lui dit... » « Mais attends... » « Qu'est-ce que tu fais encore là-bas ? » « Mais attends... » « Reste pas là-bas... » « Et il dit... » « Effectivement, je voulais déménager... » « Je voulais aller dans un autre endroit... » « Mais il dit... » « Mais... » « Moi, je crois dans la... » « Le destin... » « Je sais que... » « De toute façon, où j'irai... » « Je serai poursuivi par ce truc-là... » « Donc je préfère être là... » « Et voir que j'ai des miracles tout le temps... » « Que d'aller dans un autre endroit... » « En croyant m'échapper... » « Et en vérité... » « Je ne vais pas m'échapper... » « Donc... » « Ça veut dire que quand tu... » « Quand tu marches... » « Suppose que... » « On n'était pas dans... » « Quelque chose qui est bien pour toi, quoi... » « Pas comme celui qui... » « Qui avait la guigne... » « Ce garçon qui avait la guigne... » « Qui, le jour de son mariage... » « A trouvé le moyen de marcher sur la... » « Sur une plaque d'égout... » « Il s'est cassé la jambe... » « Il est tombé dans l'égout... » « Le jour du mariage... » « Il est arrivé avec l'équipe... » « Il fallait le faire... » « La seule plaque... » « D'égout... » « Il s'écroule... » « C'est lui qui met le pied dessus... » « D'accord ? » « D'ailleurs, on l'a appelé... » « Monsieur Guigne... » « Monsieur Shkouvoun... » « Bon, après, ça s'arrête... » « Après, une fois qu'il s'est marié, ça y est... » « Sa femme lui a... » « Lui a apporté la... » « La baraka, comme ils disent... » « Depuis qu'il s'est marié, après, il n'a plus... » « Donc, c'est-à-dire... » « Les pas de l'homme, c'est... » « C'est pas évident, quoi... » « Vous ne votez pas, bah c'est... » « Providence... » « Mais le libre-arbitre, il est limité alors ? » « Pardon ? » « Le libre-arbitre... » « Le libre-arbitre ne veut pas dire qu'on fait ce qu'on veut... » « Le libre-arbitre dit que dans une situation qu'on t'impose... » « Tu dois faire du bien et pas du mal... » « C'est-à-dire, les... » « On ne te donne pas le choix des cartes... » « Tu as des bonnes ou des mauvaises cartes... » « Mais quelles que soient les cartes qu'on te donne... » « Tu as le bien et le mal devant toi... » « Fais-y le bien... » « C'est-à-dire que tu ne dirigeais pas de toute manière... » « Voilà... » « C'est-à-dire, comme tu ne dirigeais pas... » « Ça n'a rien à avec le libre-arbitre... » « D'accord ? » « Tu as... » « Tu as... » « Quand Dieu y veut, il te laisse les orbites... » « Quand il veut te l'enlever, il te l'enlève... » « Ou quand il veut te diriger, il te dirige... » « Mais toi, dans tous les cas de figure... » « Fais ce que tu as à faire... » « Tu as pris 100 shekels avec toi... » « Tu es descendu dans la rue... » « Il y a un pauvre qui te demande la zdaka... » « Tu peux lui donner... » « Tu es 100 shekels... » « Si tu n'avais pas ces 100 shekels... » « Tu serais descendu dans la rue... » « Tu aurais dit au pauvre... » « « J'aurais voulu vous donner... » « Mais je n'ai pas... » « Bonjour... » « Bonsoir... » « Donc... » « On a décidé que tu es 100 shekels ou pas... » « Maintenant, comment tu vas réagir... » « Ça, c'est là où tu vas le libre arbitre... » « J'ai les 100 shekels... » « Mais je n'ai pas envie de lui donner... » « D'accord... » « Donc, les situations... » « On te les impose... » « Que tu sois intelligent ou bête... » « C'est l'ange qui le décrète... » « Que tu sois beau ou moche... » « C'est l'ange qui le décrète... » « Que tu sois grand ou petit... » « C'est l'ange qui le décrète... » « La seule chose qu'on ne décrète pas... » « C'est si tu seras tzadik ou rachar... » « Tu peux être très intelligent... » « Et être très méchant... » « Parce que tu te sers ton intelligence... » « Pour faire du mal... » « Et tu peux être un parfait imbécile... » « Et pourtant, tu es un tzadik... » « Parce que... » « Avec ton petit cerveau de moineau... » « De pigeon... » « Tu fais que de bien... » « Jamais de mal... » « Ça n'a rien à voir... » « On ne t'a pas à donner de choisir... » « D'être intelligent ou bête... » « On t'a imposé... » « C'est pas grave... » « Avec ce qu'on t'a donné... » « Tu dois choisir... » « Vous avez compris ? » « Donc ça n'a absolument pas de... » « De... » « Comment on s'appelle... » « D'influence sur le libre-arbitre... » « Après... » « On a dit... » « Il y en a qui ne disent pas... » « Soit le jour de Kippour... » « Soit le jour de Tisha B'Av... » « C'est la bancha des chaussures... » « Une bancha qui est liée avec les chaussures... » « Mais vous allez voir qu'elle a... » « Elle ne parle pas du tout des chaussures... » « Elle dit... » « Que Dieu m'a fait... » « Tout ce dont j'ai besoin... » « Ma raque chère... » « Quelle rapport avec les chaussures... » « D'accord ? » « Alors... » « C'est simple... » « Toute personne... » « Qui marche pieds nus... » « C'est évident... » « Qu'elle ne peut pas... » « Du tout... » « Bouger dans ce monde-là... » « Elle est obligée d'éviter... » « Tel endroit parce qu'il y a des épines... » « Tel endroit parce que c'est trop chaud... » « Tel endroit parce que c'est trop froid... » « Tel endroit parce que... » « Parce qu'il y a du verre... » « Etc... » « Dès qu'on a inventé la chaussure... » « Vous ne vous rendez même pas compte que vous allez où vous voulez... » « Donc on voit bien que la chaussure... » « C'est le symbole de la liberté... » « D'aller où on veut... » « Oui, oui... » « Il y a des clochards par exemple... » « Ils marchent pieds nus... » « Alors bien sûr, ils peuvent faire les malins... » « Quand il y a du goudron... » « Quand c'est propre... » « Etc... » « Mais si vous les mettez dans la jungle... » « Ben, ils ne pourraient pas marcher... » « Parce que toutes les secondes... » « Ils se seraient coupés les pieds... » « Ils auraient été... » « Ils auraient été... » « Piqués par des serpents... » « Etc... » « Donc... » « On voit bien que le fait d'avoir des chaussures... » « C'est une... » « C'est une libération... » « Donc c'est pour ça qu'on vous dit... » « « Chez à sa lit... » « Qu'il m'a fait... » « Tout ce... » « Ce dont j'ai besoin... » « Parce que c'est les chaussures qui le... » « Qui le symbolisent... » « Vous avez compris ? » « Alors comme ça ne parle pas vraiment des chaussures... » « Donc il y a des... » « Des sidourim... » « Où il n'y a pas écrit... » « Ne pas le dire à Kippour et à Tchabéav » « Mais il y en a qui le... » « Qui pensent que ça ne parle que des chaussures... » « Donc ils ne le diront pas... » « Mais si vous l'avez dit à Tchabéav ou Kippour... » « Vous n'avez rien fait de mal... » « Puisque... » « Ça ne s'appelle pas une Maha pour Riyad » « D'accord ? » « Suivant... » « Bahoukata Hashem... » « Melokenou Melech HaOlam... » « Ozer Yisrael Bikvoura... » « Qui... » « Ozer avec Aleph... » « D'accord ? » « Ça veut dire qu'il... » « Qu'il met une ceinture... » « D'accord ? » « Ozer avec Aleph... » « Ça veut dire... » « Cendre... » « Mettre une ceinture... » « Il sent Yisrael... » « De rigueur... » « De... » « Pas de Gvoura dans le sens rigueur... » « De... » « De... » « D'énergie quoi... » « Il sent Yisrael... » « D'énergie... » « Effectivement... » « Vous remarquerez toujours que les soldats ou les... » « Les gens qui mettent une ceinture... » « Forte... » « C'est pour ne pas se faire mal quand ils... » « Quand ils... » « Quand ils marchent... » « Ils sentent mal au rein... » « Ils sentent mal au dos... » « Etc... » « Donc c'est un sujet de stabilité d'avoir une... » « Une bonne ceinture... » « D'accord ? » « Donc... » « Ne pas trébucher... » « Vous voyez... » « Vous voyez d'ailleurs que quand les gens ont des problèmes de reins, de dos, de... » « Etc... » « On leur... » « Fabrique des ceintures... » « On leur a fait acheter des... » « Des gilets... » « C'est l'accent... » « Pour... » « Allement... » « Bien accrocher... » « Leur... » « Le corps... » « C'est pour ça que les gens qui vieillissent... » « Ou qui sont... » « Ils ont tendance à... » « À être fragile du dos, etc... » « Du mérin... » « Donc on... » « On les attache... » « Donc on va bien... » « Quand on est en mode santé jeune et... » « On ne pense pas à son corps... » On fait ce qu'on veut, on est détente, comme on dit. Dès qu'on commence à vieillir, on a mal au dos, on a mal au dos. C'est pour ça qu'on comprend l'intérêt de la ceinture. Quand vous êtes en bonne santé, vous êtes jeune, votre ceinture, c'est le corps lui-même qui se fait la ceinture. Il est gainé de lui-même, voilà ça. Alors que quand on vieillit ou que quelqu'un est malade ou quelqu'un doit faire un effort particulier, un parachutiste par exemple, quand il va sauter, il risque de se casser la colonne vertébrale. Alors on lui met une ceinture pour justement que le corps reste bien fort. Donc on dit Dieu y est, Saint Israël, de stabilité, parce qu'il ne suffit pas d'avoir des chaussures. Il faut pouvoir marcher sans tomber. Et ça, c'est la ceinture qui le fait. Après on dit, Baruch HaTaché, de splendeur. Au terre, Israël, Betif Ara. Il couronne, au terre, c'est la chambre, Atara. Il couronne Israël, Betif Ara, de splendeur. Alors à l'époque, les gens, ils avaient une jellaba, ils n'avaient pas des, comme les occidentaux modernes, des pantalons, etc. Donc ils avaient une jellabia comme ça. C'est ça qu'ils mettaient. Donc ils mettaient une ceinture pour marcher, pour ne pas être à l'air comme ça, pour ne pas être aux quatre vents. Donc ils se mettaient une ceinture. D'accord ? Mais aujourd'hui, que vous en mettiez une ou pas, vous pouvez être quand même cette Baruch HaTaché. Alors au terre, Israël, Betif Ara, c'est quand les gens mettaient un chapeau. Ils se mettaient un couvre-chef, ils disaient cette Baruch HaTaché. Aujourd'hui, que vous le mettiez ou pas, on parle que Dieu nous couronne de splendeur. ça veut dire qu'il y a une espèce de de halo de de grâce sur nous avant le Tifara le Tifara, c'est-à-dire de splendeur que l'on a c'est-à-dire avant une tête de, comment on dit, garder le Tselem Elohim. Il y a des gens, vous voyez bien, des grands assassins ou des grands des grands comment on appelle ça ? Des gens qui se comportent mal, ils finissent par perdre l'ère l'ère d'être humain. Ils ont l'ère d'un démoniaque, diabolique. Donc ils perdent le le Tifara. D'accord ? C'est comme le gars qui était en dans la jungle. Alors il ne voyait que des bêtes, des animaux, qui voulaient le tuer, etc. Puis Tom, il il court et puis il voit des il voit plus de loin, il voit des êtres humains. Alors il est content. Il court, il court, il court. Et il arrive, qu'est-ce qu'il voit là-bas ? Des sauvages cannibales. C'est des cannibales. Et donc ils l'attendaient pour leur repas de midi. Et il a dit qu'il a vu sur eux un air de de pète féroce quand ils l'ont vu, plus que sur les animaux qui le poursuivaient. Alors il s'est dit, qu'est-ce que je fais ? Je rentre chez eux ou je rentre dans la jungle ? Il vaut mieux peut-être avoir affaire au lion qu'au cannibale. Bon, il s'en est bien sorti. Peut-être qu'il était peut-être trop dur. Ils ont trouvé que la viande serait trop dure. En tous les cas, il a réussi à se sauver de la tribu du cannibale. C'est peut-être pas tout le temps qu'il mangeait des êtres humains. Peut-être qu'ils avaient un menu différent chaque jour et que ce jour-là, il ne convenait pas. Et il a dit, j'ai vu... Je n'étais pas un juif, mais c'était un... une espèce de photographe perdu dans la jungle. Et j'ai vu des têtes monstrueuses qui voulaient m'attraper. Donc ces gens-là, à force de manger des êtres humains, etc., ils perdent l'air d'être des hommes. D'accord ? Alors que ce n'est pas évident d'avoir le petit fara, d'avoir l'apparence d'un... d'un être humain. Après, vous avez trois brachotes qui sont beaucoup liées à ce qu'on avait eu à l'époque, à la théorie du Gilgoul, de la réincarnation. Et puis, je dis, que tu ne m'as pas fait goy, que tu ne m'as pas fait esclave, que tu ne m'as pas fait femme. Alors, les commentateurs disent, cette chose-là, on aurait dû la dire une fois, puis c'est fini. D'accord ? Une fois dans ta vie, tu dis, « Shé-lo, as-a-ni-go, shé-lo, as-a-ni-ya-ve, shé-lo, as-a-ni-cha ». Tu as besoin de répéter ça tous les jours. D'accord ? On le sait très bien. Si tu es juif, tu le seras demain matin aussi. Si tu es libre, tu n'es pas un esclave, tu le seras demain matin aussi. Si tu n'es pas une femme, tu ne vas pas lire demain matin une femme. Pourquoi tu répètes ça trois fois ? Pourquoi tu répètes ces trois-là tous les jours ? Alors, on la répète, on a expliqué qu'effectivement, et ça c'est écrit dans la Kabbalah et la Kassidoute, que Go, Yeveth, Isha sont trois niveaux d'emprisonnement quand on fait des fautes. Comme il explique le Ben Israï, je vous l'ai expliqué plusieurs fois, le Ben Israï, au nom du Harizad, il dit qu'effectivement, si quelqu'un se met dans une colère forte, il peut se réveiller en ayant perdu son effet juif et il se réveille, il n'a plus de effet juif, donc il est goï. Donc, effectivement, il peut se réveiller goï. Donc, il a bien fait de répéter aujourd'hui chez le Hassan, il goï. Et si la colère n'était pas si forte, ou si les fautes n'étaient pas si fortes, alors il perd sa nechama de juif et il prend une nechama de Heveth. Vous voyez ? Aujourd'hui, on ne le voit pas trop, mais entre le... Aujourd'hui, on considère trois sortes de gens. les goïm, les juifs et les guérim. Les goïm, les juifs, les convertis. Tac, 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 trois. Mais à l'époque, il y avait une quatrième sorte, c'était les avadim. C'était une quatrième sorte de l'échama. Un échama de Heveth. Qu'est-ce que c'était le Heveth ? C'était quelqu'un qui n'était pas juif et qu'on avait attrapé ou qui était lui-même et qui était complètement fusionné aux juifs. Comme Eliezer, l'esclave d'Abraham. Eliezer ou alors Tobie, l'esclave d'Abraham Gumbiel. Donc il y avait ce qu'on appelle des esclaves. Et ça pouvait être des gens très bien. La preuve, c'est que Eliezer, il va dire à Abraham, tu sais, peut-être que ma fille, ton fils, il te sera que... Et il va dire non. Je ne prends pas la fille d'Aébeth, il me faut la même degré de l'échama que nous. Ça veut dire que le Ébeth, c'est aussi un degré de l'échama. Donc vous avez l'anéchama du Goy, l'anéchama du Ébède, l'anéchama du Guère et l'anéchama du Juif. Vous avez 400 de l'échamantes. Et donc ce gars-là, ou cette femme-là, si elle a fait certaines transgressions, quelqu'un qui s'assimile, par exemple, très fort, il ne veut plus être juif du tout, il ne fait plus rien. Il fait tout pour ne pas être juif. Il se planque. Et bien il commence à avoir une échama de Ébède. Il descend. Si l'échama de Juif s'en bat de lui, il prend une échama de Ébède. C'est moins grave que Goy. Parce que Goy, il en a dit, c'est quand il se mettait une colère folle. Donc il ne se réveille pas juif. Après, il lui faudrait une conversion s'il veut en venir. On parle d'un hystérique qui s'est mis en... On peut se réveiller avec une échama de Goy. Donc le matin, quand tu te réveilles, tu t'es rendu compte que tu es la même personne qu'hier, alors tu as besoin de remercier Dieu pour ça. Et chez l'Oassani Isha, alors dans le Pshat, parce qu'on dit que la femme n'a pas toutes les mitzvot liées au temps, donc quand même il y a plus de mitzvot, donc je remercie Dieu de ne pas avoir fait femme. Mais dans la spiritualité, c'est la même chose. Tu peux passer de l'échama d'hommes à l'échama de femmes. Il y a des femmes qui ont des néchamas d'hommes, il y a des hommes qui ont des néchamas de femmes. Donc, d'après le sexe des gens, alors, on décrète qu'ils soient hommes ou femmes. Mais en réalité, au niveau de l'échama, tu peux avoir des hommes qui sont des femmes et des femmes qui sont des hommes. On le voit. On le voit. Il n'y a pas besoin d'être Georges Sand de se mettre en pantalon avec un bon cigare et se couper les cheveux. Il y a des femmes qui sont bien des femmes, mais en réalité, c'est des hommes. Elles n'ont rien de femmes. D'accord ? Donc, ce n'est pas ni un compliment ni une insulte, c'est une réalité, comme il y a la réalité biologique, anatomique, il y a la réalité au niveau de l'âme. d'accord ? Madame Thatcher, on l'appelait la dame au gant de fer, parce que c'est plus un homme qu'une femme. C'est vraiment un homme. et c'est marrant parce que toutes ces femmes-là qui ont dirigé le monde, Madame Goldamir, Madame Hedira Gandhi, Madame Vora, la prophétesse, Sarah, Sarah Imenou. Vous voyez qu'elle est redoutable, cette Sarah Imenou. Mon mari, il trempe d'elle. D'accord ? Donc vous voyez bien qu'il y a des gens de ces gens-là, vous les voyez dans leur comportement. Vous voyez que l'homme, il est en état de femme, c'est-à-dire de... de... calmer le jeu, quoi. Donc c'est des choses qui sont... sur lesquelles on ne peut rien faire. Et dans le couple, c'est comme ça, quoi. Quand on se marie, théoriquement, c'est l'homme qui doit être l'homme la femme qui doit être la femme, et c'est pas toujours comme ça. Mais des fois, ça marche très bien. D'accord ? Des fois, c'est la femme qui est la femme, et c'est la femme qui est l'homme, et le couple, il marche quand même, puisque le... Quand je connaissais un couple, c'est... Quand vous rentriez chez eux, elle, elle vous recevait, et lui, il changeait la couche de bébé. Mais c'était normal, quoi. C'était... C'était elle, le... L'homme de la maison, et lui, qui était à la salle de bain, à la couche de bébé. Il n'y avait pas de calage, quoi. Voilà. Et pour finir, je crois qu'on a fini, parce qu'après, on va entamer une autre série de bénédictions que nous verrons, si vous le voulez bien, à une date ultérieure. C'est parti. C'est parti. C'est parti.